Cassez-vous ! Cassez-vous ! Ecoutez, regardez, là, c'est un peu dur ! Vous, le monde, répeste la police ! Ecoutez, là j'ai plus de soumis. On ne boute pas, vous, c'est-à-dire plus de soumis par moi ! On n'est pas là ! On est pas là ! On est pas là ! Allez, allez, allez ! On recule pas ! On recule pas ! Cassez-vous ! Allez, le mire ! Oui, il est sale ! Allez, on se rallie demain ! On a été gazés très fortement, on a été poussés aussi fortement. Enfin, c'est inacceptable en fait. On est le jour où le Sénat est en train d'examiner le texte qui repousse l'âge de départ de 62 à 64 ans et le jour où l'Assemblée nationale va aussi examiner ce texte. Pourquoi ne laisse-t-on pas des salariés qui sont en plus des éboueurs, qui sont ceux qui vous expliquent qu'ils ne veulent pas mourir au cul du camion, qui ont déjà vu plusieurs de leurs collègues mourir avant l'âge de la retraite actuelle, c'est-à-dire à 62 ans, et donc ils savent que probablement certains d'entre eux ne verront même pas la retraite à 64 ans ou dans un état de mauvaise santé. Comment voulez-vous protester autrement qu'en faisant des actions pacifiques comme nous le faisions à ce moment-là, qui était juste un blocage du dépôt ? Donc, si la seule réponse du gouvernement, c'est encore et toujours la répression, le passage en force, ce qu'ils font constamment, c'est absolument inacceptable et c'est à l'image, je crois malheureusement, de la brutalité de la réforme. Si Pizzo n'en veut pas, nous on est là ! La police nationale, milice du capital ! La police nationale, milice du capital !